L'ouragan Irma qui ravage les Caraïbes, on se sent désemparé, que faut-il faire pour aider la population sur place ? Et puis hier soir, je suis tombée sur des vidéos de Hector. Les vidéos de Hector, elles ressemblent à ça, le son. On entend du vent, on entend beaucoup de vent, on est au milieu de l'ouragan. Et puis on voit un palmier, c'est lui Hector, qui se trouve donc sur l'île de Saint-Barthélemy, qui se tord dans les vents violents de Irma, mais qui ne se fait pas arracher. Les images de ce palmier, elles ont été diffusées en direct et en continu depuis une webcam. Il y a des webcams dans les rues qui nous relient d'une certaine manière au calvaire des habitants. Des internautes déposent des commentaires qui paraissent dérisoires. Tiens bon, petit palmier, si Hector survit, on pourra l'appeler Hector Norris. Alors oui, Irma et Hector, dans d'autres circonstances, ça pourrait sonner comme Lilo et Stitch ou Bernard et Bianca, un dessin animé. On pourrait d'ailleurs imaginer l'adaptation de Disney. Lui, c'est Hector. Hector le palmier. Le soleil, le sable, les filles. Hector se la coulait douce sur son île paradisiaque de Saint-Barthélemy. Oui, jamais Hector n'imaginait qu'un jour, il allait croiser le chemin de la méchante Irma. Sauf que Hector, c'est pas un comédien. On ne décerne pas de palme d'or à des palmiers. On est face à un drame humain et matériel d'une ampleur considérable et le palmier Hector nous rappelle notre impuissance. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez réellement aider les victimes de Irma. N'hésitez pas, tout simplement, à faire un don sur le site de la Croix-Rouge, croixrouge.fr. Merci. Europe. Europe 1.